Réduire autant nos consommations, je l'espérais. Je pensais qu'on faisait déjà attention, comme on dit. Et finalement, on s'est vraiment pris au jeu. Dans la famille, on est bien compétiteurs. Donc on a fait le nécessaire pour avoir un impact majeur. Déclic, c'est un challenge entre gens qu'on ne connaît pas. Ça peut être nos voisins, c'est des gens du quartier. C'est se motiver, se challenger pour que chacun progresse et puisse faire des économies d'énergie et puis aujourd'hui des économies d'argent. C'est ça qui est stimulant, qui est impactant. C'est chaque semaine de voir est-ce que nos efforts ont payé et est-ce qu'on a moins consommé que la semaine d'avant. Alors toute la famille était d'accord pour faire le défi. Effectivement, au début j'ai été moteur, mais après tout le monde a bien joué le jeu. Et donc c'est intéressant aussi, notamment avec les enfants, qui rappellent assez vite les parents à l'ordre quand on ne tient pas nos promesses. J'ai beaucoup apprécié la formation initiale, où finalement on échange avec plein de gens différents, qui viennent d'horizons différents. Après il y a eu aussi le prêt de matériel, qui nous permet de tester chez nous, ou par l'énergie, ou par l'eau, comment on consomme. C'est très ludique. Et puis le suivi des chiffres, puisque c'est ça qui permet de voir si on va dans la bonne direction, quand on progresse. Et quand on progresse, quand on gagne, c'est comme dans le sport, ça fait plaisir. Il y a quelques années, je leur ai dit, faites-le pour sauver la planète, faites-le pour vos enfants. Cette année, ça y est, on n'en est plus là. Faites-le pour vous-même, faites-le pour votre famille, parce que c'est vous sinon qui allez payer une facture qui va augmenter. Et ça ne sera pas juste cette année, ça va continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada